et salut tout le monde c'est UNI de retour sur craft is médiéval alors c'est parti on va continuer là où on en était alors donc là faut qu'on aille parler un machin donc on a fini la quête des gobelins et il veut toujours pas me donner la quête parce que j'ai déjà testé et je sais pas pourquoi il marche pas aujourd'hui donc bon je testerai une autre fois donc en gros la quête consiste à aller combattre le donjon des endermen qui doit être réalisé au niveau 15 et à aller lui parler quand il est dans le donjon parce qu'en fait il est au fond du donjon il faut aller lui parler donc en attendant on va aller faire les autres quêtes pour monter jusqu'au niveau 15 en sachant qu'il me semble qu'on avait arrêté on était un peu plus qu'au niveau 5 on devait être niveau 6 on va améliorer ça voilà on devait être à peu près à ce niveau je m'en rappelle plus exactement donc on va reprendre là où on en était ok j'ai pas tout mon stuff qui est plein donc c'est bon alors qu'est-ce qu'ils ont à nous raconter là par contre ça n'est pas encore tout à fait fini donc d'abord on va faire la première et ensuite je vais régler celle-ci et je vais la faire juste après donc c'est dans le donjon aranique que ça va se passer donc en attendant on va faire celle-ci alors d'accord merci d'avance tuer les loups ok donc là il faut que j'ai muté les loups je vais regarder la description de la quête tuer les loups peau de loups 0 sur 15 ok donc en gros faut récupérer leur peau bonjour fier aventurier j'aurai grandement besoin de votre aide alors attendez 2 secondes alors donc euh nanana j'aurai grandement besoin de ton aide car là je n'aidant pas je ne peux plus défendre mes moutons pourrais-tu me débarrasser des loups qui les attaquent constamment et me ramener leur peau je t'en serai grandement reconnaissant ok d'accord ben c'est parti c'est pas comme si j'avais que ça à foutre alors oh c'est fou que ça m'attaque oh putain ah en plus ça lag je vais me faire éclater oh merde j'ai oh le con oh le tb de base euh je fais une pause voilà donc c'est reparti on va déjà tenter de se faire celui-là alors on va bien s'équiper voilà comme ça c'est bien oh putain il se ramène je sais pas si il se ramène en fait alors c'est pas qu'on l'oublie qu'est-ce qu'il faut c'est récupérer leur putain de peau ok il y en a même avec frappe c'est la vague et je sais pas pourquoi poids de loup ok et on va aller régler son point et on va aller régler son point oh putain oh putain oh putain il m'a vu c'est lui c'est en train de respawn alors que je dégage en vitesse en fait il faut les prendre en part sinon on se fait défoncer surtout que je crois qu'ils sont niveau 9 petit mouton niveau 3 ouais je crois que les loups ils sont niveau 9 ils en font combien ? 15 putain j'en ai pour un moment loup niveau 7 ok ils sont niveau 7 wow putain ils tapent fort pour des niveau 7 quand même peut-être falloir que je réduise leurs attaques putain je lag c'est une horreur mais en fait quand je joue je lag pas du tout mais je sais pas pourquoi dès que ça filme ça se met à laguer on va se re-gift des flèches on va se re-gift des flèches avant que je tombe pas en rade merde je me suis gif de haine on va rentrer là-dedans récupérer tout ce qu'il faut putain j'en ai mis que 6 dégage dégage c'est bon putain ils font super mal oh ils arrivent vite en plus oh attendez on va tenter un truc est-ce que ça va moins laguer est-ce que ça va moins laguer ? je ne sais pas hop 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 là alors toujours on vu ça ok c'est bon il va me falloir que j'aie récupérer ce qu'il y a là-bas un petit steak putain je suis niveau 7 cool en plus je vais passer niveau 8 putain allez rejène 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 putain j'ai pas de propos j'ai que dalle j'en ai marre de laguer en plus je suis à combien de FPS mais c'est une catastrophe voilà c'est injouable il me semblait pas que ça l'aiguille comme ça l'autre jour je sais pas ce que c'est qui me fait l'aiguille attendez je vais me déco non je suis pas sûr que c'est une très bonne idée alors hop il y a pas une focus lui ça va pas l'air ça va pas l'air allez ça si je vais à côté 13 plus que 2 ok putain il donne pas grand chose il donne que ça non putain il me tape trop fort en plus putain c'est abusé ils sont trop cheatés viens toi oh je vais rouler putain si il me touche encore une fois je crève je vais éviter de me rentrer je vais bouffer un coup ah oui mais je suis en mode facile normalement il faut être en mode peaceful c'est vrai logiquement c'est dès que sur le serveur on sera en mode peaceful dégage le mouton putain putain mais dégagez les moutons quoi allez le loup là c'est le moment de te faire toucher peut être allez oh là il a respawn direct oh là il a respawn direct pfff stéré crack allez 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 aïe 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 pourcuite comment c'est bon j'ai eu on a 17 du coup hop allez go on va rendre sa quête il faut que je suis niveau 8 c'est nickel et ainsi de ton aide le mouton va enfin pouvoir vivre en pique complete qu'est-ce qui m'a filé une grande faux et un login en faire est-ce que c'est meilleur ou pas oui ok euh on est toujours pas stuff hein on est vraiment pas bien stuff euh ok bon du coup j'ai plus une nouvelle quête euh on va aller s'occuper de la quête des araignées on va aller voir Ginette là mais on va mettre sur pause parce que j'ai pas encore fait la quête et c'est reparti alors hop nous sommes agressés par les araignées s'il vous plaît aidez nous hop alors on va voir ce que ça raconte aidez moi je vous en prie rendez-vous dans le repère des araignées sous l'arbre au nord d'ici au nord reste d'ici à côté de la maison du vieil éleveur de moutons donc nord par là est par là donc c'est ça t'imagines donc le vieil arbre donc ça doit correspondre en plus on a des toiles d'araignées alors euh non d'abord on va aller en ville s'il y avait moyen de se prendre un stuff foodgames ce serait vraiment cool alors bon on au ou 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 Donc là on va essayer de se trouver du stuff, on va améliorer un peu tout ce qu'on a. Le coup de lag, là c'est quand j'arrive en ville, ça se met à laguer, parce qu'il y a beaucoup d'NPCs à charger. La petite quête des trotteurs. Alors, donc déjà, on va balancer tout ce qui ne sert à rien. Pour faire fonctionner la machine à sous, lancez votre item dans le trou pour appuyer sur le bouton. Si la machine ne fonctionne plus, c'est qu'elle est pleine. Merci d'en avertir un administrateur qui remédiera à votre problème. Désolé pour l'éventuel désagrément causé. Alors, qu'est-ce qui ne sert pas ? Ça, ça dégage. 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 Ah, j'arrive pas à le faire passer. Ça, ça dégage. Ok. Quoi ? Tout ça pour ça ? Attendez. Ah putain, la machine elle doit être pleine. Je vais voir. Alors. Merde. Donc, les joueurs n'auront pas accès à cette zone. Ce ne sera que les admins. Est-ce que c'est plein ? Oui, c'était plein. Donc là, je vais rajouter tout ce que j'avais pris. Hop. Il n'y a que ça. Alors. Donc là, je vais pouvoir continuer à ajouter logiquement. Alors. Hop. Ça, ça dégage. Ça, ça dégage. Et puis. Ça, ça ne sert trop à rien. Ça aussi. Et ça aussi. Et ça aussi. Ok. Bon ben. Je n'ai récupéré pas grand-chose. Mais bon. Pour moi, ça débarrasse. Euh. Voilà. Alors. On va passer à la suite. Euh. Je n'ai toujours pas réparé le vendeur d'armes. Ok. Putain. Ça coûte cher le Diems. Ouah. Ça coûte vachement d'or et tout. C'est shit. Il va me falloir un stuff meilleur que ça, pourtant. Alors. Forgeron. Qu'est-ce que je peux faire ? J'ai que dalle. J'ai qu'un diamant. Qu'est-ce que je peux en faire ? Et quand j'en aurai assez. Quand j'aurai assez de Diems, je me prendrai un stuff de Diems. Euh. J'ai pas de thune. J'ai que dalle. Euh. Bon. Tant pis. Il va falloir que je baisse les prix là-bas. Parce que ça va vraiment. Vraiment abusé. Euh. Alors. On va continuer. On va voir à partir de combien est-ce qu'on pourra avoir une monture. Euh. Ouah. Ah oui. D'accord. 16 permis de monte. Avec ce permis de monte. Ensuite, il va me falloir des Row Hides. Donc les Row Hides, ce sera. C'est des objets rares que vous trouverez sur certains mobs. Comme les loups, les vaches. Tous les animaux dans lesquels on peut enlever la fourrure. Euh. Bousse de vache. Plus sel normale. Égale cow. D'accord. Côte de loup. Donc ça se doit être avec le boss loup. Plume de poule. Chicken bike. Ok. Oh là là. Euh. Putain. Avant qu'on puisse en payer. Il y en a pour un moment. Euh. D'accord. Mais le permis de monte, il sert à quoi là-dedans ? Ah d'accord. Bah non. Non mais il sert à rien le permis de monte. Ah oui. Logiquement, il devrait être ici en fait. Ça plus ça égale ça. Pas très logique. Au pire, ça pourra. Je verrai. Ah non. C'est pour les... Les meilleurs montes. Ah oui d'accord. Tac. Plus permis de monte. Permis de monte. Épique. Ok. Plus aide de chauve-souris. D'accord. 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 Bon bah on en a pour un moment quand même avant. Surtout pour les montures volantes, à mon avis, il doit falloir farmer comme un pot. Allez. On va aller buter de l'araignée. Alors aussi, il y aura des acheteurs à l'entrée de toutes les instances. Parce que dans toutes les instances, je mettrai des... Dans toutes les instances, je mettrai des loots possibles, enfin tous les mobs looteront. Et il y aura des mecs à l'entrée des instances qui rachèteront tout ce que vous aurez pu trouver dans ces instances. Et ce sera pareil pour certaines quêtes avec des mobs qui lootent beaucoup de choses. Et le reste, ça se passera à la machine à sous. La machine à sous, celle-là, elle est petite, mais je pense que j'en ferai une très grosse quelque part. Je vais trouver une solution parce que celle-là est vraiment petite. Ce serait quand même mieux quand on aura une big machine à sous qui est quasiment infinie. Parce que là, sinon les admins, ils sont tout le temps en train de vider la machine à sous. Mais remarque, pour les admins, c'est pas mal parce que du coup, ça veut dire que tout le stuff qu'ils récupèrent dans la machine à sous, ce sera tout bénef. Alors, c'est parti. Donc j'ai bien ma quête. D'accord. C'est parti. On commence par elle. Putain, ils se regènent. Je sais pas pourquoi ils arrivent pas, mon gros. J'ai pas encore 1000 XP dessus. Donc, je vais me donner une cinquantaine d'XP. Non, peut-être pas 50, une trentaine, peut-être 20. 20 XP à peu près, ouais. Quand je serai sorti, je vais me donner 20 XP. C'est quoi ça ? C'est quoi ce truc ? C'est quoi ça ? C'est quoi ce truc ? Il y en a une là. Le bon plan, c'est d'avoir un arc parce qu'elle ne nous focus pas. Bonjour. Ah, ça se fait très mal. Je n'en ai même pas vu elle. Elle est conne. Ah, dégagé, dégagé. C'est chiant. Tu m'attaques toi ? Alors là, vous voyez, ce que je fais, c'est une tactique assez connue. Ce qui sera vraiment conseillé pour le serveur. Aïe, 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 aïe. Dégagé. Ah, on a plein. Non, je vais crever. Bon, moi, j'ai goûté l'arène. Putain, mais tu fais chiant toi. Allez, hop, on se give les XP. Ok. On va même s'enguiver un petit peu plus. On va s'en donner 7. Je suis niveau 11 en plus. C'est à peu près le niveau auquel vous serez quand vous sortirez de la courante. Voilà, hop là. Oh, il fait quoi là ? C'est chiant l'étoile d'araignée. Pour l'instant, les archers sont assez avantagés parce qu'ils focus de très près les modes dans ce truc. Hop. Alors. Donc là, on va aller valider sa quête. Je ne sais pas si j'ai mis de l'XP en jeu. Ou des loot ou je ne sais pas. Alors, hop. Niveau 12, c'est tout. Elle m'a donné des thunes. Bon, mais ce n'est pas GG tout ça. Bon, on va continuer. Niveau 12, on va s'attaquer direct au donjon de lunder. Ça fait combien de temps que je tourne, j'en s'absume rien, ce n'est pas grave. On va tourner jusqu'à tout ce que j'ai fait, comme d'hab. Alors, hop. Donc, le donjon de lunder, si je n'ai pas de bêtises, c'est dans la forêt. Ah, c'est par là. Hop. Hop, hop, hop. Voilà. Déjà, petite Underman. Ok, ils ont 100 PV, les mobs, sans pression. Arrête-toi, tu vas te calmer direct, mon gars. Alors, est-ce que j'ai une pièce d'équipement qui a lâché ? Oulah, oui. Donc, c'est là que ça, ça me sert. Parce que, ok, oui. Tout le genre de poids. Merde ! Il est où ? Que je le bute avant qu'il ne passe tomber en bas. Là où il y a tous les autres. Oh, non. Mais putain, il défonce. Putain, il m'a éclaté. C'est bon, ça m'en gêne. Putain, il fait trop mal. Putain, il se re-gêne à fond. Putain, il fait trop mal. Putain, il se re-gêne à fond. Putain, il se re-gêne à fond. C'est nickel à main. Allez, vite. Allez, vite. Putain. Putain. Putain, ils sont chauds à tuer, l'endermat. Pourtant, ils sont bas niveau, hein. Par rapport à... Alors, puissance. Putain, il se re-gêne à donf. Moi, je dis trop de re-gêne, tu le re-gênes. Oh, vache. Oh, merde. Ça y est, j'ai plus de flèche. Ouais, bon. En gros, obligé de les prendre claque. Parce que là, ils sont vraiment overcheat. Ça y est, il arrive. On va tirer, il se re-gêne pas, hein. Ah ouais, en gros, il faut les aggro et après, leur bourgne la gueule. Oh merde. Allez, crève. Crève, bitch. Putain, il y a encore tout un donjon à faire, hein. Enfin, en fait, c'est pas un donjon. C'est plutôt une cave. C'est un mini-donjon. C'est pas comme le donjon, mais... Oh merde. Vas-y, le truc. Attends, c'est vraiment gourmand en flèche. Il va falloir que je me trouve un enchanteur. Infinity et en vitesse. Ok. Ok. J'entends un bruit chelou, là. Ah, c'est lui. Il va faire de m'attaquer tant que je l'attaque enfin. Mais c'est pas la peine. Ok. Je crois, on va rush. Sinon, on a un problème. Donc, à moins que ce soit pour une quête, ça sert vraiment à rien de débiter. C'est... Oh, il me tient dessus, il est. Dégage. Oh, ma dague. Bonjour. Oh merde. C'est quoi cette merde ? Crève ! Putain. Je me suis fait défoncer. Bon, là, on y retourne. C'est parti. Euh... Je vais... On se retrouve juste après parce que... Enfin... C'est reparti. Alors... Hop, hop, hop. Les personnes. L'intersection. Ok. Ok. Non mais je déconne. Ok. On va laisser là. Ça, ça pue la salle de bosse. Attendez. J'ai oublié de fermer ici. Je vais te voir qu'on entend, mais ça doit être ça. Ok. La petite musique. Euh... Oh putain. Il y a le cerveau. Il faut que j'aille lui parler. Putain. Donc là, il va me défoncer. Donc là, il va me défoncer. C'est parti. Il ne faut pas tirer trop fort. Ah, là, je viens d'ailleurs. Je viens de faire def. Crafter. Ok, c'est bon. Donc là, il faut que je bute ce guignol, j'imagine. Allez. Ah, qu'elle passe. Oh, il fait quoi, lui ? Il faut ça. Oh. Oh. Il tape trop fort le boss. Il ne faut pas se le prendre. Je suis encore suivi ? Ok, on va tenter de se le refaire. Il ne faut pas se le refaire. Allez ! Putain ! C'est de quelle merde ce truc ? Oh putain ! Allez ! Merde ! Il n'attend pas ! Allez ! On va la voir ! Allez ! Plus qu'une ! Allez ! Ouiiii ! Jégé ! Allez ! En plus, j'aime bien les... Non ! Oh ! Full Jacks ! Oh le bâtard ! Oh le bâtard ! Oh putain ! Oui ! Oh mais c'est ça que j'aime ! Oh putain ! Oh ça c'est de la hache ! Putain de merde ! Oh ! Non ! Oh putain ! Oh le bâtard ! Ah là c'est... Là le niveau 15, j'ai bien mérité là ! Oh sa mère trop bien ! Bon bah là les gars, je pense qu'on peut se laisser ici hein ! Là je suis bien cheaté ! Oh putain ! Et je poutre ! Je poutre ! Franchement ! Je poutre ! Je poutre de dingue ! Attendez ! J'ai pas un petit lit ! Ah voilà ! Qu'est-ce qu'il y a maintenant ! Putain ! Ah j'ai un style de ouf ! Allez ! On va aller récupérer un Unbreaking ! On va le foutre sur la hache ! Et là ! Là ils vont moins faire les mâles ! Alors ! Unbreaking ! Oh putain ! Toutes les pièces... Oh putain ! Il y a une pièce d'or ! Oh ! Jamais ! Oh putain les gens ! Là on va vraiment... Là on va pouvoir vraiment commencer à jouer ! Ok ! Unbreaking sur ça ! Parfait ! Qu'est-ce que je vais prendre d'autre ? Oui je vais en prendre un autre pour mon pantalon ! Oh putain ! Oui ! Là ça commence vraiment à avoir du niveau là ! Blast protection ! Non ! On va peut-être pas prendre ça ! Protection 4 ! Protection 4 ! Protection 2 ! Eh ben ! Ça me donne envie mais non ! Et L ! Respiration ! Respiration ! Ok ! Ça c'est pour faire de la plongée ! Knock back ! Knock back 3 ! Power ! Power ! Machin ! Looting ! Looting ! Looting ! Punch ! Punch ! Punch 2 ! Punch 3 ! Putain ! Elle donne des trucs bien cheatés aussi ! Oh putain ! Je suis trop content les gens ! Ok ! On va aller voir tout de suite le mec des montures pour voir combien il me faut de pièces d'or ! Oh putain ! C'est chiant mon nom ! C'est trop chiant ! Ah là je vous jure là ! En plus je vous promets ! J'avais vraiment oublié qu'il donnait ça le gars ! Là je suis choqué ! Je m'attendais pas du tout à ce qu'il nous file tout ça ! Franchement c'est génial juste ! Ok ! Bon ! On va le baisser un peu parce que là c'est vraiment cheat ! Et on va l'appliquer pour la selle et après on va aller farm les row hide ! Et on va pouvoir avoir une putain de monture enfin ! Plus tard quand on aura dans le squelettal dungeon dans le donjon squelette Pas loin du donjon squelette on va sûrement trouver des trucs pour des montures ! Oh putain ! C'est charmé ! Bon bah je crois qu'on peut se laisser là dessus ! Alors pour cet épisode et bien écoutez ça a été la poutrance ultime j'ai envie de dire ! Donc je vous dis vraiment merci d'avoir regardé cet épisode de ouf avec une putain de putain de faim ! Regardez moi ce cheat total dans lequel je suis équipé ! Donc voilà je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt pour la suite de cette série sur la map du serveur ! Allez !